Les coups d'État militaire, bien que fréquents en Afrique depuis 1950, ont transformé le paysage politique du continent avec 214 tentatives, dont 106 réussites. Certains dirigeants éphémères ont vite été écartés, tandis que d'autres ont évolué en présidence civile ou même révolutionné leur pays, laissant une empreinte durable sur l'Afrique. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir 10 dirigeants africains emblématiques qui ont accédé au pouvoir par des coups d'État militaire. 1. Thomas Sankara Thomas Sankara, l'un des plus grands dirigeants africains de tous les temps, était un révolutionnaire marxiste et panafricaniste. Président du Burkina Faso de 1983 à 1987, il a marqué l'histoire par son charisme et son leadership emblématiques. Pendant ses 4 années de présidence, il a transformé son pays et a sacrifié sa vie en luttant contre le néocolonialisme. Souvent appelé le Che Guevara de l'Afrique, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 1983 grâce à un coup d'État orchestré en sa faveur alors qu'il était assigné à résidence. Ce coup d'État, mené par son ami Blaise Compaoré, qui sera plus tard reconnu coupable de son assassinat, a permis à Sankara de devenir président de la République de Haute-Volta à seulement 33 ans. Il a alors lancé une série de politiques sociales, écologiques et économiques ambitieuses et a renommé le pays Burkina Faso, remplaçant ainsi son nom colonial français. Thomas Sankara, fervent anti-impérialiste, refusait le financement d'organisations comme le Fonds monétaire international. Sur le plan interne, ses politiques novatrices visaient à prévenir les famines, atteindre l'autosuffisance agricole et réaliser une réforme agraire. Il a suspendu les impôts de capitation, lancé une campagne nationale d'alphabétisation et mis en place un ambitieux programme de vaccination contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. Aimé et respecté par tous, Sankara était un véritable exemple de grand leader jusqu'à son tragique assassinat le 15 octobre 1987. 2. Muammar Kadhafi Parmi les dirigeants les plus emblématiques de cette liste, Muammar Kadhafi était un révolutionnaire libyen qui a profondément transformé la Libye et défié les puissances occidentales avec audace. Admirateur du président égyptien Gamal Nasser, Kadhafi a pris le pouvoir le 1er septembre 1969 par un coup d'état militaire renversant le roi Idriss. Il est alors devenu commandant en chef des forces armées et président du conseil de commandement révolutionnaire. Kadhafi, bien que controversé et excentrique, était un fervent nationaliste et panafricaniste. Sous son régime, il a expulsé les bases militaires américaines et britanniques de Libye, exilé la plupart des communautés italiennes et juives et nationalisé les actifs pétroliers étrangers en 1973. Son gouvernement a alloué des fonds pour offrir une éducation, des soins de santé et un logement gratuit à tous les citoyens. Grâce à ses politiques, le revenu par habitant a grimpé à près de 11 000 dollars américains, plaçant la Libye au cinquième rang en Afrique. Kadhafi rêvait de créer des États-Unis d'Afrique avec une monnaie, un gouvernement et une armée unique. Malgré ses ambitions, son rêve ne s'est jamais concrétisé. Et il a été tué par l'OTAN en 2011. 3. Ibrahim Traoré Actuellement le plus jeune président en exercice au monde, Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022, après un coup d'État qui a évincé le président intérimaire Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Avant cela, Traoré faisait partie des officiers de l'armée, ayant soutenu le coup d'État de janvier 2022 qui avait porté Damiba au pouvoir. Sous le gouvernement de Damiba, les améliorations ont été minimes et de nombreux soldats, notamment ceux stationnés dans des zones éloignées, ne recevaient pas leurs soldats tant. En septembre 2022, la mort de 11 soldats dans le nord du pays, suite à une attaque d'insurgés, a provoqué la colère au sein de l'armée. Traoré, en réaction, a rallié les soldats et mené un coup d'État contre Damiba qui a fui le pays. Traoré a déclaré que lui et d'autres officiers avaient tenté de convaincre Damiba de se concentrer sur le terrorisme. Mais ont finalement décidé de le renverser lorsque ses ambitions se sont éloignées de leurs objectifs. Après le coup d'État, Traoré s'est déclaré nouveau chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le gouvernement de Traoré semble s'inspirer de l'iconique leader burkinabé Thomas Sankara. Ses actions et discours indiquent une posture anti-impérialiste et anti-néocolonialiste. A l'instar des présidents du Mali et de la Guinée, il a expulsé les forces françaises aidant à lutter contre l'insurrection locale et a soutenu la diversification des partenariats internationaux du Burkina Faso. 4. Yoweri Museveni Le président Yoweri Museveni est devenu président de la République de l'Ouganda le 29 janvier 1986, après avoir mené une lutte de libération de 5 ans couronnée de succès. Avant cela, Museveni avait été un leader clé de la résistance de 1971 à 1979, contribuant à la chute du régime d'Idi Amin Dada. Lorsqu'Idi Amin Dada a pris le pouvoir en 1971, Museveni s'est exilé en Tanzanie, où il a fondé le Front de Salut National, qui a joué un rôle crucial dans le renversement d'Amin en 1979. Après cela, Museveni a occupé des postes dans les gouvernements de transition et s'est présenté à la présidence en 1980. Lorsque les élections, largement considérées comme truquées, ont été remportées par Milton Obote, Museveni et l'ancien président Youssouf Luley ont formé le mouvement de résistance nationale, NRM. Museveni a dirigé l'armée de résistance nationale, NRA, la branche armée du NRM, et a mené une guerre de guérilla contre le régime d'Obote. Cette résistance a finalement triomphé, et le 26 janvier 1986, Museveni s'est déclaré président de l'Ouganda. Trois jours plus tard, le 29 janvier, il a été investi en tant que président. Lors de cette cérémonie, il a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement de garde, mais d'un changement fondamental. Depuis 1986, Museveni est resté au pouvoir, devenant le président le plus ancien de l'Ouganda. Sous sa direction, le pays a connu une revitalisation significative, avec une stabilité politique, une croissance économique et des infrastructures améliorées. Museveni a également mis en œuvre des réformes capitalistes, soutenu une presse libre et adopté des mesures pour lutter contre le sida, contribuant à transformer l'Ouganda de manière profonde et durable. 5. Assimi Goïta Comme le colonel Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta du Mali est arrivé au pouvoir en 2021 par un coup d'État militaire. Cependant, contrairement à Doumbouya, Assimi Goïta a organisé deux coups d'État en l'espace de neuf mois. Le premier, le 18 août 2020, a été déclenché par l'armée malienne contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, suite à des manifestations et protestations contre son gouvernement, accusé de corruption et d'incapacité à maîtriser la rébellion armée dans le Nord. Après le coup d'État, les dirigeants militaires ont formé le Comité national pour le salut du peuple, avec Assimi Goïta à sa tête. Sous la pression de la CDAO et de la communauté internationale, les dirigeants du coup d'État ont nommé des civils au poste de président et de premier ministre, respectivement Ban Dao et Mokhtar Ouwan, tandis que Goïta devenait vice-président. Cependant, les tensions entre les civils et les militaires se sont exacerbées au cours des mois suivants, aggravées par l'insurrection islamique dans le Nord. Le 24 mai 2021, Assimi Goïta a mené un second coup d'État, prenant le pouvoir. Selon Goïta, il a organisé ce coup d'État parce que le président Ndao tentait de saboter la transition vers la démocratie. D'autres rapports suggèrent que le coup d'État a été initié parce que Ndao n'avait pas consulté Goïta au sujet d'un remaniement ministériel. Le 28 mai 2021, la Cour constitutionnelle a déclaré Goïta président intérimaire du Mali, stipulant qu'il devait porter le titre de président de la transition et mener le processus de transition à son terme. 6. Blaise Compaoré Connu pour sa trahison de l'icône largement aimée, Thomas Sankara, Blaise Compaoré a été le deuxième président du Burkina Faso de 1987 à 2014. En octobre 1987, il a mené un coup d'État avec Jean-Baptiste Lingani et le capitaine Henri Zongo, au cours duquel Sankara, alors président, a été tué, bien que Compaoré ait affirmé que « ce n'était pas intentionnel ». Zongo et Lingani ont occupé des postes importants dans le régime jusqu'en 1989. Après avoir désapprouvé Compaoré sur des questions économiques, ils ont été accusés de comploter contre lui et exécutés, laissant Compaoré libre de suivre son propre agenda. Au pouvoir, il a introduit une politique de rectification, renversant les politiques de gauche et tiers-mondiste de Sankara. Compaoré a remporté les élections en 1991, 1998, 2005 et 2010, bien que ses scrutins aient été largement considérés comme injustes, consolidant son statut de président le plus ancien du Burkina Faso. Lorsqu'il a tenté de modifier la constitution pour prolonger son mandat au-delà de 27 ans, cela a provoqué le soulèvement burkinabé de 2014. Le 31 octobre 2014, Compaoré a démissionné et s'est exilé en Côte d'Ivoire. Huit ans plus tard, un tribunal militaire spécial l'a reconnu coupable de complicité dans le meurtre de Sankara et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. 7. Jerry Rawlings Jerry Rawlings, ancien chef d'État et président de la République du Ghana, est l'un des dirigeants africains les plus admirés. Réputé pour son charisme, sa sincérité, son dynamisme, son patriotisme et son approche participative du leadership. Connu pour ses références anti-corruption, il était considéré comme un champion des pauvres et a réussi à redresser l'économie défaillante du Ghana. Rawlings a mené deux coups d'État. Le premier, en 1979, avait pour objectif de purger l'armée et la vie publique de la corruption généralisée. Lui et son conseil révolutionnaire des forces armées ont gouverné pendant 112 jours, durant lesquels les anciens chefs d'État, le général Ignatius Kutu Acheampang et le lieutenant général Frédéric Akufo, ont été jugés et exécutés. Rawlings a ensuite cédé le pouvoir à un président civil librement élu, Ilha Liman. Le deuxième coup d'État a eu lieu le 31 décembre 1981, après deux ans de régime civil faible pendant lesquels l'économie ghanéenne a continué de se détériorer. Rawlings a renversé le gouvernement de Liman, l'accusant de conduire la nation à une ruine économique totale. Il a établi un conseil national de la défense provisoire en tant que nouveau gouvernement et a emprisonné Liman ainsi qu'environ 200 autres politiciens. Il a dirigé le pays en tant que militaire de 1981 jusqu'à l'introduction des élections multipartites en 1992, où il a été élu président. Rawlings a démissionné en 2001 après avoir servi deux mandats, mais a continué d'exercer une forte influence au Ghana jusqu'à sa mort en 2020. 8. Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser est un autre dirigeant africain éminent qui, bien que parvenu au pouvoir par un coup d'État, est largement considéré comme un dirigeant exceptionnel en Égypte. Nasser était à l'avant-garde du mouvement mondial de non-alignement, résistant à la domination des superpuissances, en refusant de s'allier soit à la politique de confinement des États-Unis, soit au système d'influence de l'Union soviétique. Son arrivée au pouvoir est souvent vue non pas comme un simple coup d'État, mais comme une véritable révolution. Le 23 juillet 1952, Nasser et 89 autres officiers libres ont organisé un coup d'État presque sans effusion de sang, renversant la monarchie du roi Farouk Ier. Après le coup d'État, le pays a été dirigé par un conseil révolutionnaire de commandement de 11 officiers, contrôlé par Nasser, avec le général de division Mouhamad Naguib en tant que chef de l'État symbolique. Pendant plus d'un an, Nasser a travaillé en coulisses, contrôlant les affaires du pays. Mais une série d'intrigues l'a fait sortir de l'ombre et il s'est déclaré premier ministre, puis président de l'Égypte après les élections de 1965. Sous sa direction, les perspectives de l'Égypte se sont considérablement améliorées. Nasser a nationalisé le canal de Suez, construit le haut barrage d'Aswan, accéléré l'industrialisation et même promu les droits des femmes. Son leadership exceptionnel a laissé une empreinte indélébile sur l'Égypte, où il est encore vénéré comme un héros national. 9. Denis Sassoon Gesso Le président Denis Sassoon Gesso de la République du Congo est l'actuel dirigeant du pays depuis 1997, bien que ce ne soit pas la première fois qu'il accède au pouvoir. Sassoon Gesso est initialement arrivé au pouvoir en 1977, après l'assassinat du président Marianne Gouabi. L'identité de l'assassin reste incertaine. Les médias officiels ont accusé un groupe de commandos dirigé par le capitaine Barthélémy Kikadidi, tandis que d'autres ont suggéré une implication de haut-gradé militaire. Qu'il ait été impliqué ou non, un comité militaire du Parti Congolais du Travail, composé de 11 officiers et dirigé par le major Sassoon Gesso, a rapidement pris le pouvoir, abrogeant la Constitution de 1973. Sassoon a agi comme chef de l'État intérimaire du 18 mars au 6 avril 1977 avant de céder sa position au général Joachim Yombi Opango. En 1979, Denis Sassoon Gesso a été élu président du PCT lors du congrès du 5 février, entamant son règne en tant que président de 1979 à 1991. Après avoir perdu les élections présidentielles en 1992, il est revenu au pouvoir en 1997 après des élections controversées, abrogeant la Constitution de 1992 et la remplaçant par un acte fondamental qui centralisait le pouvoir entre ses mains. Depuis son premier accès au pouvoir en 1979, Sassoon Gesso a gouverné le Congo pendant un total de 36 ans, faisant de lui l'un des présidents les plus anciens d'Afrique. 10. Le colonel Mamadi Dumbuya Le colonel Mamadi Dumbuya est l'actuel président de la Guinée-Conakry, arrivé au pouvoir en 2021 par un coup d'État qu'il a instigué, lors duquel le président Alpha Condé a été détenu sans violence. Avant le coup d'État, Mamadi Dumbuya avait servi dans l'armée pendant 15 ans, commençant comme légionnaire français au grade de caporal, avant de retourner en Guinée pour diriger le groupe des forces spéciales. une unité militaire d'élite créée par le président Alpha Condé en 2018. Dumbuya a rencontré Assimi Goïta du Mali au Burkina Faso lors d'une session de formation de l'armée américaine pour les commandants des forces spéciales régionales. Quelques années plus tard, tous deux organiseront des coups d'État contre leurs gouvernements respectifs. Après le coup d'État, Dumbuya a diffusé un message à la télévision d'État, déclarant que sa faction avait dissous le gouvernement et la constitution et annoncé qu'ils avaient pris le pouvoir en raison de la corruption rampante, du mépris des droits de l'homme et de la mauvaise gestion économique par l'administration Condé. L'administration Condé a également été accusée de népotisme et de tribalisme. Pour justifier les actions militaires, Dumbuya a cité l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, affirmant que si le peuple est écrasé par ses élites, il appartient à l'armée de lui rendre sa liberté. Le coup d'État a été largement accueilli par la majorité des Guinéens. Depuis qu'il a prêté serment en tant que président intérimaire, Dumbuya a réprimé la corruption dans le pays, formé les hauts gradés de l'armée, promu de jeunes officiers et prévoit de passer à un régime civil. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner.